Voilà, connaissez-vous. Les cinq questions qui seront les cinq piliers du développement de la ville de Divo, nous avons les posé à son excellence au M. le Président Alassane Ouattara et son gouvernement. C'est très important parce que l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure est aux actions. Alors nous allons passer aux actions. On a beaucoup parlé, c'est le moment de se poser des questions, de s'interroger, de poser des questions à nos autorités. C'est très important. Donc quand je suis là cet après-midi pour poser des questions à mes autorités. Oui, les autorités ivoiriennes, dirigées par son excellence au M. le Président Alassane Ouattara, ainsi que son équipe. Alors bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable d'un gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourre aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant ma vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Morden, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 et plein droit. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser à nos autorités que nous avons, précisément dans notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Dirigée par son excellence au M. le Président Alassane Ouattara, il faudrait que souvent on se pose des questions. Voilà. Alors, moi, précisément, je viens de la région du sud de Bandama, dont Divo est le chef au lieu de cette région. Il y a plusieurs régions, bel et bien en Côte d'Ivoire, mais je viens de la région du sud de Bandama. Divo est le chef au lieu de cette région. Et Divo est situé au sud de la Côte d'Ivoire. Je dis bien au sud de la Côte d'Ivoire, à 200 kilomètres d'Abidjan. Il faudrait que ce soit clair. Donc c'est une ville du sud de notre nation. Donc je viens du sud. Oh, mon Netini aussi vient du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis un diès. Je suis Netini diès. Et nous faisons des vidéos à longueur de journée pour défendre son excellence au M. le Président Alassane Ouattara, pour défendre le bilan du Président Alassane Ouattara, pour défendre la stabilité de notre belle nation, la Côte d'Ivoire, pour défendre le peuple ivoirien. Pour que ce peuple puisse vivre dans la tranquillité, nous faisons des vidéos avec nos armes verbales que nous possédons, c'est-à-dire la langue, c'est-à-dire la parole. Donc nous possédons des verbes. Nous possédons des armes verbales. Et à travers ces armes verbales, nous sensibilisons le peuple ivoirien. Et en sensibilisant ce peuple, nous avons permis à ce peuple d'éviter le pire entre lui-même. Je m'explique. C'est-à-dire nos vidéos ont sensibilisé un bon nombre de personnes en Côte d'Ivoire qui a permis à notre belle nation d'éviter le chaos, c'est-à-dire une guerre civile. Parce qu'en face, il y avait d'autres qui eux aussi sensibilisaient le peuple ivoirien dans le but de créer le chaos. Et nous qui étions là, en train de défendre la république, en train de défendre la nation, en train de défendre le développement, la tranquillité, la stabilité, nous avons aussi sensibilisé ce peuple pour demander à ce peuple de ne pas tomber dans ce piège tendu par ceux qui étaient en face. Le peuple nous a écoutés. Bon, certains n'ont pas voulu écouter, mais un grand nombre nous a écoutés. Et cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais écoutez, le monde en s'éclaire, ou vous l'avez dit, lorsque tu prépares une sauce, c'est à toi de goûter. Tu dois goûter pour savoir c'est qui est dans la sauce. Mais nous, peuple ivoirien, moi, en tant qu'un tini diès, en tant qu'un ressortissant de divot, je ne peux pas faire des vidéos, je ne peux pas défendre le bilan de la Sainte-Ouatran, je ne peux pas défendre le bilan du RADP et voir ma vie dans une calamité n'est pas possible. Donc, je suis venu poser des questions. Est-ce que, M. le Président, sur l'excellence, M. Alassane Ouattran, avez-vous un projet pour vos cinq ans restants ? Avez-vous un projet pour la ville de Divot ? Est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a un projet pour les didats, pour les diès, ou est-ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a pas un projet ? J'aimerais savoir, parce que nous avons élu fraîchement Alassane Ouattran et on a tant de lui un travail colossal dans notre région. Écoutez-moi. Parce que la Côte d'Ivoire se développe, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais les villes qui ont été développées là, ces villes-là ne sont pas toutes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est grande. Il y a 322 462 kilomètres carrés dans notre nation. Et c'est l'ensemble de tous ces kilomètres carrés qui composent la Côte d'Ivoire, qui forment la nation ivoirienne, y compris villages, villes, régions, départements. C'est l'ensemble de tout ça qui forme la Côte d'Ivoire. Et si on retrançait une partie de la Côte d'Ivoire, ça n'allait plus être toute la Côte d'Ivoire parce qu'un groupe ethnique, ou plusieurs groupes ethniques, ils allaient être déchus de leur nationalité parce qu'ils n'allaient plus faire partie de notre belle nation. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas retranché une partie de la Côte d'Ivoire que nous sommes à peu près 62 à 63 ethniques dans notre nation. Mais moi, en tant que ivoirien, en tant que dièse, je fais des vidéos. Je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Nous ressortissons de Côte d'Ivoire. Nous ressortissons de Divo. Nous qui avons la même ethnique. Je parle de dièse, mais il y a aussi des didas qui font des vidéos à longueur des journées pour défendre le bilan de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu l'histoire de l'élection là? Est-ce que Divo a été infecté? Non. Divo n'a pas été touché. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de trouble. Mais quand ils ont dit allez-y voter à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu des gens brûler les unes à Divo? Ils n'ont pas brûlé les unes parce qu'on a réussi à sensibiliser les habitants de Divo. On leur a demandé d'aller voter à la Côte d'Ivoire, qu'à la Côte d'Ivoire, qu'à la Côte d'Ivoire est le bonheur de Divo. Ils sont allés voter à Divoire. Demandé. Partout où les élections se sont bien déroulées, sans cafouage, sans perturbation, Divoire fait partie de ces zones-là. Mais si Divoire n'a pas été, n'a pas été parmi les villes dans lesquelles qu'il y a eu boycott. C'est que les ressortissants de cette ville ont su sensibiliser leurs confrères. Donc, Alassane est là, il est au pouvoir. Bientôt, ça fait 10 ans. On a pu le relire. Il va encore faire 5 ans. Ça lui a dit 15 ans. Mais pendant qu'on parle, nos frères, nos amis de Divoire, ils nous envoient les images de Divoire. Ça fait pitié mes frères. C'est-à-dire, depuis que je suis quitté encore Divoire, Divoire n'a même pas encore évolué d'un petit Yota. De la manière, j'ai laissé Divoire pour venir ici en l'étranger. C'est comme ça Divoire. Et rien n'évolue à Divoire. La ville fait pitié. Les habitants de Divoire font pitié. Divoire fait partie de la Côte d'Ivoire. On voit les autres villes se développer. Je suis heureux. Quand je vois dans telle ville, il y a eu une université. Dans telle ville, il y a eu un supplément machin qui vient d'être créé ou bien qui vient d'être construit. Il y a eu telle école. Il y a eu une telle usine qui vient d'être implantée dans telle ville. Je suis heureux parce que les habitants de là-bas, eux aussi, ils ont besoin de ça pour voir la ville se développer. Mais écoutez, quand tu cours pour l'avion, il faudrait que tu te sers. Il faut aussi te servir d'abord. Donc, nous ne pouvons pas faire des vidéos et voir la ville de Divoire ne pas évoluer parce qu'en l'instant, il est le seul capable de faire évoluer Divoire. Il est le seul capable de faire développer toutes les villes de Côte d'Ivoire un village. Depuis que Oufou est mort, il est le seul, je dis, il est le seul capable de construire. Il est le seul capable de refroidir les cœurs du peuple, on vient des citoyens ivoiriens. Mais l'homme-ci qui en compte, pendant son règne, si notre ville n'a pas vu la lumière, qui pourra donner la lumière à Divoire ? Qui pourra apporter cette lumière à Divoire ? Quand je parle de lumière, je parle d'émergence. Ah oui, je parle d'émergence. La ville de Divoire doit émerger. On a l'impression qu'on sait, c'est-à-dire, il n'y a aucun ministère qui s'occupe de la ville de Divoire, il n'y a aucun maire qui s'occupe de la ville de Divoire, et la ville de Divoire est là, elle est délaissée, elle pleure, ses habitants pleurent, ils font pitié, on nous envoie des images, ça fait pitié. Les gens vivent dans la boue, il n'y a même plus de voie, tout est dégradé. Oh pourtant, les voies poussent partout en Côte d'Ivoire, il y a des ponts qui naissent partout en Côte d'Ivoire, mais la ville de Divoire, c'est-à-dire que c'est une ville qui est centrale. Pour aller à Gagnon, il faut passer par Divoire, pour aller à Lacota, il faut quitter, c'est-à-dire que cette ville-là, la grande voie qu'ils quittent à Bigue, ça traverse Undoussi, ça traverse Sietalé, Tiesalé, Hermakono, ça traverse Hermakono, ça passe par Divoire, Divoire, Lacota, Gagnon, et ça va juste avec Fresco, je dis presque, ça va jusqu'à vers Saint-Pédro et tout, mais c'est une ville qui est au milieu d'un homme, vraiment, d'une très grande voie, et cette ville est délaissée. Mais imaginons, des grandes personnalités d'un autre pays veulent aller découvrir les autres villes, et si le convoi doit traverser Divoire, comment ils vont voir Divoire ? Ils vont dire, ah, on dit le président Travailo, mais cette ville-là, ce n'est pas une ville ivoirienne aussi ? Écoutez, cher président, sans l'excellence, monsieur Alassane Ouattra, je vous demande de vous occuper aussi de Divo. Nous, on se bat, on se bat, mais notre ville est restée en arrière. Nous avons convaincu nos parents de vous supporter. La preuve, c'est que les élections qui se sont déroulées, Kakabé, il est Didat aussi, il est baoulé, il est Didat, pour ceux qui ne le savent pas. Kakabé là, Kakabé là, il est baoulé et Didat. Mais est-ce qu'il a remporté l'élection à Nakota ? Est-ce qu'il a remporté une élection à Divoire ? Il ne l'a pas fait parce que nous, les autres Didats, les autres Diès, on a convaincu nos frères, nos soeurs, nos parents de vous dire Alassane Ouattra. Et c'est ce qui a été fait. Kakabé, dans son propre fiert, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Ce qui veut dire, nous avons réussi à convaincre les Didats de supporter le RADP. Mais en retour, les Didats gagnent quoi ? Les Didats, là, un, ils gagnent quoi ? Il faudrait que le président et son équipe en science, sciencez un peu, sciencez un peu, Divoire ne vous a rien fait. Divoire se bat pour Alassane Ouattra. Divoire se bat pour le RADP. La preuve est vivante, c'est moi. Parce que je suis Divo. Pourquoi ? Parce que je viens de Divoire et je suis un Divoire. La preuve n'est qu'un Divoire est en train de défendre les acquis du RADP. Et beaucoup sont comme ça, mais beaucoup parmi nous aussi, ils ne font pas des vidéos. Ils ne font pas aussi des directs. Mais ils n'ont qu'un, qu'un pencher pour le président en question. Ils défendent le président. Malgré tout, ils gagnent quoi ? Et nos parents nous insultent, mais vous supportez, vous nous avez dit de voter Ouattra. On a voté Ouattra, mais Divoire n'évolue pas. Vous savez, les violins, eux, ils n'ont pas de truc en patience. Automatiquement, l'élection s'est déroulée. Mais rien n'évolue, ils nous envoient des photos et tout. Ils sont pressés, ils veulent aussi leur vie être développés. Il dit, mais on a dit, mais Ouattra va, il dit, mais Ouattra va, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a pas encore développé, il va développer la bancaire. On dit, Guégué, parle de ça, parce que nous souffrons beaucoup ici. Il n'y a rien d'Ivo, parle de ça. Ouattra est ton maître, tu nous as demandé, on a fait, parle de ça. Je dis, mes parents quand même ils ont raison, il faudrait que je fasse un petit direct pour ma dressée aux autorités ivoiriennes. Divo est délaissé. Mais tout ça, on ne voit rien. Vous savez, le rôle du main, là, on ne voit pas son rôle. Il ne fout rien. Préfet, le préfet ne fout rien. Sous-préfet ne fout rien. Le main ne fout rien. Les ministres qui sont chargés pour développer ce côté-là, ils ne fout rien à Divo. Est-ce que le président, en question, il est au courant ? Je n'en sais rien. Mais je fais ce petit direct pour informer tous ceux qui sont autour du président, pour lui dire que Divo, là, Divo est une grande ville. Ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville qui fait partie d'une région. Et cette région, on appelle ça Sud-Bandama. Donc, Divo est le chef au lieu. Pour moi, la suggestion que je fais ce soir, ou bien cet après-midi, de chaque chef au lieu, de chaque région, de chaque chef au lieu, on devrait mettre une université. Si le président Alassane Wattra pouvait faire un effort pour mettre et planter une université à Divo, ça allait être mieux. C'est-à-dire, Divo même allait se développer de lui-même. Parce que s'il y a une université, les parents qui sont à Kassali, qui sont à Lakota, même d'autres qui sont à Gagnois, qui sont à Fresco, c'est-à-dire, toutes les autres villes qui sont là-bas vont envoyer leurs enfants là-bas pour aller à l'université. Au lieu de venir sur Abidjan, ils vont préférer envoyer leurs enfants à Divo pour faire leur université à Divo. Divo aussi, c'est une grande ville. En envoyant leurs enfants à Divo, ceux qui sont dans l'immobilier, eux-mêmes, ils vont se précipiter pour aller construire des maisons à Divo pour pouvoir faire louer ces maisons aux étudiants. Et c'est comme ça, la ville, elle seule, elle se développe avec les citoyens, les benguistes qui sont ici. Même si Divo n'est pas chez eux, ils vont aussi créer, ils construisent des maisons parce qu'ils savent qu'il y a une université et donc les gens vont fréquenter là-bas. En construisant, ça va avoir du preneur, c'est-à-dire, ces maisons-là seront habitées par des étudiants. Elles aussi, ils vont gagner leur business. Je demande au gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là. Construisez au moins une université à Divo. Divo a besoin de ça. Divo a besoin d'une bonne université. Divo a besoin d'une université. Faites ça, s'il vous plaît, les autorités. Ça, c'est une question. Est-ce que ça y est dans le programme du président Alassane Wattra pour son prochain gouvernement ? Je n'en sais rien. Mais j'aimerais que, si cela n'est pas dedans, j'aimerais qu'il intègre cela là-dedans. Parce que la ville de Divo ne peut pas laisser le développement d'Alassane Wattra et rester toujours en arrière. Tous ceux qui ont gouverné le pays, ils ont toujours délaissé Divo. De la manière que vous voyez à Divo, c'est au temps d'Ufoué Bouahy. C'est Ufoué Bouahy seul qui avait pu développer Divo. Depuis qu'il est mort, Divo n'a pas encore reçu le développement d'un candidat quelconque ou d'un président quelconque. Comme Alassane Wattra est le successeur d'Ufoué Bouahy et les oeuvres qu'Ufoué Bouahy avait faites avant sa mort, comme Alassane Wattra était un Ufoué Tisse, je pense qu'il va relever le défi. Partout où Ufoué avait construit, avant sa mort, Alassane va relever, il va rénover ces villes-là. Et Divo fait partie des villes que Ufoué avait construites. Divo fait partie des villes. Donc vous comprenez que c'est une ville qui est acaïque, c'est une vieille ville. Et cette ville a besoin d'un coup de main. Et ce coup de main viendra du RADP. Et je pense que le RADP ne va pas ignorer Divo. Le RADP ne va pas délaisser Divo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, revoyez la ville de Divo. Les habitants de là-bas, ils font trop pitié. Ils font pitié. Les gens, même pour eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marché. Grand marché, mais il n'y a rien. Les écoles sont insuffisantes. Il y a un seul hôpital. L'hôpital même, il y a des appareils qui manquent dans cet hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Un simple sang poche ou de sang. C'est-à-dire qu'un malade, il a besoin de sang. On dit non, il n'y a pas de sang dans cet hôpital. Pour ça, on dit qu'il faut aller dans un autre hôpital, dans une autre vie. Et ton malade meurt. En cause des sang simples, ils meurent. Parce qu'ils n'ont pas de matériel adapté. L'hôpital manque de trucs. Et cet hôpital-là n'arrive plus. Il y a assez d'habitants, au moins 5. C'est-à-dire, la région du Sud-Bandamala, ça fait au moins 5 millions d'habitants. Ce n'est pas petit. 5 millions d'individus, mes frères, qui habitent dans la région du Sud-Bandamala. Vous comprenez? 5 millions d'habitants. Non, 5 millions, ce n'est pas peu. Et ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a hôpital. C'est à 10 vaux seulement qu'il y a hôpital. Mais est-ce que un seul hôpital peut s'occuper de 5 millions d'individus? Non, quand même. Le gouvernement doit revoir ça. C'est bien beau de faire des universités à San Pedro, à... 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 comment on appelle ça? À Corogo, à Abiga, développées à Sini, Dambou, et où encore? Dans d'autres villes. Mais être divots. Et divots. Divots pleurent. Divots a besoin d'un l'Assemblée de Votra. Divots a besoin d'un homme comme le maire de Tricot de Koumasi. Divots a besoin d'un tel maire pour développer divots. Parce que le maire de Divots, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur parce qu'il ne fout rien. Je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Mais il n'est pas à la hauteur, il ne fout rien. Et je pense que le président Alassane Ouattara trouvera quelqu'un de bien pour développer Divots avant son départ, en 2015. Il faudrait que Divots soit développé avant son départ, en 2015, parce que tous les dictats ont été convaincus. Si Divots n'est pas développé, le RADP va rater encore des militants. Tous ces militants qui ont commencé à faire confiance au RADP, si en retour, le RADP n'arrive pas à les satisfaire, et que Ouattara n'est plus là, le futur candidat du RADP, vraiment, il lui faut du boulot. Parce qu'encore, on les promette, pour dire qu'on va développer Divots, ils ne vont plus le croire. Ils vont encore repartir dans leur parti d'avant, c'est-à-dire le RPU, le PDCI. Ils vont se retourner vers ces partis-là. et beaucoup, beaucoup de villes qui ont fait les habitants de plusieurs villes vont faire un changement inattendu. Et ça sera très difficile pour le RADP. C'est le moment, c'est le moment de convaincre tous les Iborais dans leur ensemble, en développant leurs différentes villes. Comme ça, ils seront rassurés, parce que nous, on dit qu'à l'ensemble, on dit, il fait. À l'ensemble, on va trahir les seuls qui bâtissent. Mais on leur a promis tout ça. Et en retour, ils ne voient rien. Ils ne voient pas dans la salle de votre âme. Ils vont dire, mais écoutez, vous nous montrez. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire demain ? Vous allez envoyer les gens pour dire, allez-y, convaincre la population. Mais tu vas encore leur dire quoi ? C'est la honte. Ils vont nous mettre pour avant. Parce que pour avant, ça n'a pas été réalisé. Et tu vas encore venir faire une nouvelle promesse. Mais tu te fous d'eux. Je pense que le gouvernement ivoirien quand même a un programme pour le développement de la ville de Divo. Pour le bien-être du RADP. Pour le bien-être du RADP, nous prions, nous demandons au gouvernement ivoirien de développer Divo. Pour tous ceux qui sont divoués, partagez la vidéo. Parce que nous, on ne peut pas se battre et laisser Divo traîner pendant que les autres villes se développent. Non, non, non. Je suis ivoirien, oui. Mais si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est à Divo que je vais. Si je rentre en Côte d'Ivoire, je ne vais pas aller à Corogo. Je ne vais pas aller à Saint-Pédro. Je ne vais pas aller non plus à Bitricor. Non, non. Je ne vais pas aller à Dabou. Parce que mes parents ne sont pas à Dabou. Mes parents ne sont pas à Corogo. Mes parents ne sont pas à Bietry. Mes parents ne sont non plus pas à main. Mes parents sont à Divo. Et donc, nous nous battons pour le bien-être aussi de Divo. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut pas se battre pour que d'autres villes soient lumineuses, d'autres villes soient développées et Divo soient dans la traîne. C'est anormal. Donc, tous ceux qui sont divoués, qui veulent voir la ville de Divo, être développés, que tu sois RADP, ce n'est pas ça qui compte. Tu peux être RADP. Mais d'abord, Divo, mon frère. Oui, d'abord, Divo. RADP, là, c'est un parti. Mais Divo, là, si c'est développé, ton commerce peut prospérer. Si Divo est développé, tes soeurs pourront se débrouiller. Si Divo est développé, tes parents pourront se débrouiller. Mais si Divo n'est pas développé, est-ce que demain, le RADP n'est plus là ? Comment tu feras ? Tu es RADP, oui. Mais ta ville, d'abord, le développement de ta ville, d'abord. C'est clair. Je suis RADP, mais Divo d'abord. Et je demande aux autorités ivoiriennes de voir ce cas-là. Je suis RADP, mais Divo d'abord. C'est comme si toi, tu viens de Korogo. Tu soutiens la Salvatra. Et puis, dans son développement, il délai sur Korogo, il développe les autres villes. Mais est-ce que tu ne vas pas te plaindre ? Parce que tu es RADP, tu vas te taire. Et Korogo n'est pas développé, tu vas fermer ta bouche. Mais sans développement, il est égal à la mort. Parce que la ville, si la ville n'est pas développée, les gens qui vivent là-bas, ils ne vont pas être éduqués, ils vont être en alphabète. Si la ville n'est pas développée, les gens pourront aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ils n'auront pas de médicaments, ils vont mourir. Donc, toi, tu es RADP. Pour ça, tu vas dire, le RADP est plus important que les citoyens qui vivent dans ta ville. Mon frère, enlevons cette mentalité en nous. Le RADP est certes important, mais d'abord, la ville d'où tu viens. Toi, tu viens de RADP. Ils vont développer les autres villes parce que tu es RADP. Mais si même Ouatran ne développe pas au RADP, tu vas dire, je viens de RADP, même si Ouatran ne veut pas, il ne va pas développer au RADP. Je m'en fous. Je suis RADP. Jamais. Jamais. Au RADP d'abord. Tu viens de RADP, le développement d'au RADP d'abord. C'est clair. Parce que tu es né Ouatrané. Si Ouatrané est développé, tes parents aussi, ils vont être dans le développement. Et qui dit développement, ils ont des nouvelles infrastructures. Hein? Nouveaux équipements. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les pharmacies et tout. Donc, si quelqu'un est malade, ta femme, elle doit accoucher, elle ne va plus s'inquiéter. Elle ne va plus s'inquiéter. Automatiquement, on l'envoie à l'hôpital. Toi-même, tu es... Hein? Ton esprit est apaisé. Mais si la vie n'est pas développée, ta femme même, elle est enceinte, pour aller accoucher même, tu attrapes ta tête parce que tu es inquiet. C'est incertain. On dit opération, toi-même, tu tournes. Parce que, tu as été un petit idiot qui a préféré le RADP que le développement de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, comme je viens de Divo, je dis Divo d'abord. Je suis un RADP, oui. Donc, si je ne mérite pas, aujourd'hui, pour le développement de ma vie, c'est un autre parti politique que je ne soutiens pas, qui va venir développer ma vie. Qu'est-ce que je vais dire face à ce parti politique? Imaginons que l'opposition vient au pouvoir. C'est maintenant, je vais dire, il va te faire foutre. Vous étiez là, qu'est-ce que t'es paré en fait pour Divo? Mais eux, ils vont se foutre, ils vont plutôt développer leur propre vie. Mais c'est clair. C'est clair. Donc, pendant que mes parés sont là, pendant que mes parés sont, c'est-à-dire, les membres du RADP, mon parti politique au pouvoir, c'est le moment de revendiquer, le développement de ma vie. Mais sinon, ils quittent. C'est un autre parti que j'ai combattu pendant que Wattel était là. C'est assez large. Mais Divo, ils vont dire, mais ferme-la. Mais ils vont m'insulter comme ils veulent. Et ils ont raison. Ah oui, si je n'ai pas pu revendiquer pendant que Anassane est là, ce n'est pas pendant qu'on saura que je vais et qu'il saura ou bien ce n'est pas pendant que je ne sais pas pour écouter l'âme ou bien ce n'est pas pendant que l'autre tienne-y, Bambani est là, ils viennent. Et Divo, ils vont dire, ferme-la, on va bouger ta bouche. Ferme-la tout de suite. Mais je suis obligé de la fermer. Donc c'est le moment propice de revendiquer le développement de ma ville, ma ville au Natal, Divo. Développe-le Divo, s'il vous plaît. Ce n'est pas un manque de respect. Mais chacun de nous, vous-même qui me regardez, je sais que d'autres vont se fâcher ou non. Ceux qui vont se fâcher c'est que la ville s'est déjà développée. Mais quelqu'un qui est conscient, qui est intelligent, qui va regarder cette vidéo, quelqu'un qui est intelligent, qui est conscient, qui va regarder cette vidéo, qui sait que depuis qu'elle a ça, elle est là, sa ville, c'est la ville d'où elle vient, sa ville où ses parents vivent, ton père, ta mère, ton maison, ton condom, ton umbilical, où ils vont enterrer ça là-bas, cette ville, n'a pas encore vu le développement et puis toi, tu es là de façon moutonnière, tu es là, elle a des peurs, même si ma vie n'est pas développée, je m'en fous, tu es un idiot, tu es un ignat, et quand c'est comme ça, tu n'es pas utile à la société. On devrait même, tes parents devraient même te chasser de la ville, on devrait même te bannir, parce que tu ne seras rien pour la ville, c'est le moment de revendiquer. que si tu es pour Alassane Ouattra, tu es pour LADP, c'est le moment de les taper du pour leur demander de venir développer ta ville. Si ils ne sont pas là, tu vas aller demander ça à qui ? Au gars, c'est au babon, au probabon, il va aller venir développer ma ville, mais ils vont gifler ta bouche, ils vont dire Ouattra a fait quoi pour vous ? Ce n'est pas vous qui avez soutenu Ouattra, il a fait quoi ? S'il n'a rien foutu, ce n'est pas à nous les probabons, vous allez venir demander de venir développer vos villes, on ne développe rien. Eux aussi, ils vont aller développer chez eux, mais c'est comme ça la vie. Ah oui, toi tu ne peux pas me combattre durant des années et je vais venir au pouvoir, tu vas dire viens développer ma maison. Tu vas tirer ta langue, tais-toi, tu vas taper sa poing et fermer ta bouche. C'est lui qui m'a soutenu, c'est chez lui, je vais aller développer. Lui qui m'a soutenu aussi, il dit ah, viens paire ou grand frère, on vient t'entendre, ah, je suis pressé même à lui venir en aide. Toi, tu m'as combattu pendant longtemps, tu vas dire t'entends, c'est ta oreille il va siffler, oui, tais-toi, va te faire foutre, mais c'est clair et il a raison. Donc, chacun de nous devrait revendiquer quoi que ce soit. Par contre, on voit très là. Il lui reste 5 ans mes frères, il dit 5 ans, bien compté, et rien n'est garantie qu'après, après le départ de Ouattra, lui, il va venir là. Est-ce qu'il sera à la hauteur comme à la seule Ouattra ? Seul Ahmed Bakayoko pourra relever le défi. Mais comme nous sommes des noirs, black ne va garantir, le noir n'est pas garantie. Il peut essayer de mettre les bâtons dans les roues d'Amed Bakayoko et donc on ne sait jamais. Donc, le départ de la seule Ouattra ne garantit pas à 100% la victoire ou RADP. Comme on ne sait pas cela, alors c'est le moins propice de revendiquer. Divo plein, RADP, la ville de Divo plein. La ville n'est pas développée. Le maire de Divo, il ne travaille pas. Je ne sais pas s'il est nul, mais il ne travaille pas, il n'y a pas d'école, aucune université, aucun grand supermarché qui puisse s'occuper. Les gens ne sont pas éduqués. Écoutez-moi, Divo plein, l'hôpital manque de machines, manque d'appareils. Les femmes enceintent même des maladies de mer à cause de poches de sang. L'hôpital n'est pas équipé. On fait quoi avec tout ça? Les routes sont dégradées. Il y a des accidents à longueur de journée. Pourtant, les routes poussent. La spécialité de la seule Ouattra c'est de faire des routes. Il fait bel et bien des routes des universités, des dispensaires, des hôpitaux. Mais pourquoi à l'Assemblée qui espère en tout ça, Divo qui soutient à l'Assemblée Ouattra? Divo qui n'a même pas perturbé les élections présidentielles de 2020, 30 octobre 2020 passé là, les habitants de Divo n'ont pas perturbé cela. Et dans tout ça, Divo n'a rien? Non, c'est inacceptable. Youssouf Ouattra, Ok, vous pouvez, mais si vous intervenez, ça risque de, voilà, bon, je vais vous donner le numéro 0032 46 52 54 128 Je répète, 0032 46 52 54 128 Via WhatsApp, s'il vous plaît, parce que si vous appelez directement, ça risque d'embrouiller le direct. Donc, vous pouvez me joindre à travers le WhatsApp de ce numéro parce que ce numéro est sur WhatsApp. Moi, c'est un conseil que je donne au LADP. Nous là, nous Divo là, on ne peut pas se battre. Depuis longtemps, on se bat et puis Divo va rester toujours à l'arrière comme Mouami. Le développement de Divo va être grillé comme Mouami et puis on va laisser là supporter le R. Non, 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 écoutez, ce n'est pas comme ça. Même le ministre qu'on appelle ministre là, quand il travaille, il est payé chaque fin du mois. Il ne travaille pas gratuitement pour le président. Ah, déjà, non, qui vous a fait? Qui vous a fait? Mais si le parti, c'est le parti du président n'a pas de militants là, vous pensez que le président va être le président? C'est parce qu'il y a des militants que le président est président. Mais si tu n'as pas de militants, personne ne va aller te voter. C'est clair. Donc, d'abord, le président, il doit respecter les militants. Et donc, les militants, ils ont aussi leurs revendications à faire. Ah oui, parce que pourquoi quand les élections approchent, ils délèrent des gens pour aller sensibiliser? Vous pensez que le milliard est dépensé pour aller battre la campagne? Ça peut faire quoi? C'est pour danser avec le bébé? Non, c'est pour aller convaincre des gens. Et ce n'est pas facile pour convaincre des gens. Voilà pourquoi il faut déployer assez de moyens pour pouvoir séduire les militants et les draguer. C'est une manière de les aborder. Vous voyez, si tu n'as pas le verbe, si tu n'as pas une stratégie bien élaborée, personne ne va te voter. Si tu as trahi sur 0,05% parce que tu n'as pas la carte, tu n'as pas pu aborder les militants. Donc, les militants sont précieux, ils sont énormes pour un parti politique. Et donc, les militants qui se lèvent un bon matin, qui décident de défendre le parti, le président doit se réjouir. Et tous ceux qui sont les grosses têtes au sein de ce parti doivent être heureux pour dire voilà des gens qui font un travail fabuleux, voilà des gens qui font un travail remarquable. Donc, leur revendication, ces gens-là, ils sont les porte-voix de d'autres personnes. Il y a des milieux de personnes qui sont derrière ces gens-là, qui les appellent à longueur de journée pour dire vous parlez on dirait des perroqués là-haut. Vos régions ne sont pas développées. Ouattra, vous dites il construit, il construit. Ouattra, il fait ceci, mais Ouattra là, Divo n'est pas aussi dans la Côte d'Ivoire là. Ouattra ne voit pas aussi Divo. Quand il voit, on dit non, il va y aller mais foutez-nous le cas. Il va construire. Depuis quand vous connaissez le truc au villageois, vous connaissez oh mais foutez-nous le cas. Il va construire. Depuis quand vous nous avez promis, promis, menti, menti, Ouattra le fourrier. Il fourrier, tout cas Divo. Qu'est-ce que vous dites ? On dit calmez-vous. Oh mais on en a marre. On en a marre. On a trop attendu ça. Cette chanson, il va faire, il va faire, il ne fait rien. Il ne développe. Donc, quand c'est comme ça, c'est une honte pour nous. C'est pas aujourd'hui les gens qui nous disent cela. Ça fait longtemps que les gens, ils pleurent. On leur a fait comprendre que non, il ne faut pas, ils vont se presser. Que le dernier mandat dans la Saint-Ouattra, il va s'occuper de sa ville. Il va faire de la malhe, il a fait les autres villes-là. Il va développer sa ville. Donc, avant qu'il ne soit investi, il faudrait qu'on parle de ça. Ah oui, il faudrait qu'on parle de ça. Mais si, on se tait encore. Et qu'il finisse avec ses canards sans rien faire dans sa ville-là, c'est pas bon. Voilà pourquoi on fait des petites sorties pour allaiter à la Saint-Ouattra en lui disant de faire quelque chose, de mettre dans son nouveau programme de son gouvernement-là, de mettre le programme de Divo. ainsi que d'autres villes, bien sûr, qui ont aussi besoin du développement, qui n'ont pas vu le développement durant les dix ans passés dans la Saint-Ouattra. Il faudrait que cette ville-là voie le développement durant les cinq ans restants dans la Saint-Ouattra. Il faudrait que ça soit... Donc, voilà pourquoi nous revendiquons le développement. Sinon, je n'allais pas venir ici pour parler du développement. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée. Tous ceux qui sont ministres qui vont regarder cette vidéo, tous ceux qui sont conseillés qui vont regarder cette vidéo, faites tout pour qu'à la Saint-Ouattra sache la vérité. Faites tout pour qu'ils puissent savoir que réellement il y a des choses qui se passent au pays. Il y a des villes même qui sont délaissées. Des villes qui ne sont même pas développées du tout. Pourtant, il est le champion du développement en Côte d'Ivoire. Mais le champion du développement, il paraît qu'il y a d'autres villes qui ne sont pas encore développées sur son propre terrain où il joue. Alors, je pense que ce sont des questions que j'ai posées et il y a fait une demande avec humilité au président de la République de faire quelque chose avant ces cinq ans. Avant que ces cinq ans ne prennent fin, qu'ils leur fassent quelque chose pour la ville de Divo. Si on se laisse, c'était la contre-nove, de la ville. de la ville. Sous-titrage